Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Voir Autrement NC. Ben voilà, aujourd'hui c'est le premier samedi de chaque mois où on a un rendez-vous avec la radio Andispic, en partenariat avec Radio Gido. Il nous reçoit à chaque fois avec gentillesse, tout le monde peut en parler de l'handicap. Ben là, juste en face de moi, comment c'est Rose, vous ne l'avez pas, et puis comment elle est quand même malvoyante. Et puis elle a gagné quand même sa médaille olympique en du sport. Donc vous voyez, encore une fois, la preuve elle est là, c'est que malgré qu'on a un handicap, et ben on peut y arriver. Et puis là, à côté, donc Léopold, Léopold ben voilà, c'est le petit garçon sage toujours, ok. Et puis là, ben c'est mon animateur préféré, c'est-à-dire, c'est mon petit frère, ok. Là, c'est comme mon petit frère de toujours, Jean-Michel. C'est bon, c'est bon, tu en es trop là. Il est à toute fois, il a de l'anniversaire. Ok, et puis ça, c'est un petit nouveau qui vient juste de nous rejoindre. Jean-François, Jean-François, voilà, ok. Bienvenue à toi, mon ami, ok, voilà. Eh bien, écoutez, on va se poursuivre dans quelques instants. Et puis, je vous souhaite quand même un bon visionnage. Et puis, à toute suite pour la suite de la vidéo. Merci. Les êtres humains vont être des personnes en situation de handicap et on veut le faire savoir, le partager à vous qui êtes à l'écoute, là, dans nos quartiers, dans nos tribus, dans nos provinces et nos aires coutumières. Donc, on a mis en lumière, en première partie, le grand frère à nous, Michel, et sa chaîne YouTube, voire autrement NC. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner, par solidarité, pour l'encourager aussi dans son projet. Et puis, là, dans la deuxième partie, nous allons nous tourner vers une institution aussi qui oeuvre aussi sur le terrain et qui nous apporte aussi beaucoup de fierté pour le pays. Parce que c'est les portes-drapeaux, c'est nos couleurs, c'est nos héros, c'est nos champions. En l'occurrence, la Ligue en dix-sports, au niveau des entraînements, là, on se dirige vers les Jeux du Pacifique, ça se passe bien. Je dis oui, ça se passe bien. Ça va, ils ne sont pas trop durs avec vous, ils ne font pas des stages comme en dos, là, rassure-moi. Non, c'est comme tous les sportifs de haut niveau, il faut un entraînement dur pour aller à son objectif. D'accord, d'accord. Et par rapport à la sélection, est-ce que, gros, tu peux nous citer quelques noms, là, qui sont parmi les noms, là, de nos sélectionnés, là, nos petits cagots qui sont pris, pour nous représenter, par rapport au sport ? Là, en fait, on a des nouveaux que je mets en valeur parce que c'est, enfin, je l'ai fait aussi parce que c'est dans la sélection. Bravo ! On a un, qui s'appelle Philippe Félico, et Félicien Siako, qui est de l'IFO. Heureusement, des coups, heureusement, je ne serai pas parmi les athlètes qui partiraient en jeu cette année. Là, tu auras le statut d'encadrante, là ? Non, pas du tout. D'accord, d'accord. Mais je serai là, je suis là en tant que, enfin, je représente les athlètes qui partiraient ici à la région. D'accord, d'accord. Vous êtes sortis hors du territoire, là, ces dernières semaines, ces derniers mois, pour faire des stages, en tout cas. Alors, nous avons eu deux stages, deux stages et deux compétitions à l'extérieur. Une à l'extérieur et une à l'extérieur de Nouvelle-Mère. Alors, il y en a une qui s'est déroulée à l'IFO en mars. En mars, on a eu un stage avec un coach de lanceur qui est venu spécialement de France, qui est venu spécialement de France pour les lanceurs. Et c'était une semaine de beaucoup de technique pour les lanceurs. Ensuite, il y a eu une sortie en Australie en avril. Une fois que je fais du sport du haut niveau, j'ai fait cinq ou six championnats de France. J'ai fait deux jeux, deux jeux paralympiques. J'ai fait quatre ou cinq championnats de l'Europe. J'ai fait quatre championnats d'Europe. Et trois jeux du Pacifique, deux jeux du Pacifique, pardon. Oui. Et deux jeux de mini-Jupes. Je veux dire, quand tu fais des jeux, c'est quoi le sport que tu pratiques ? Le lancer de poids ? Alors, moi, je suis lancée de poids et de disques. De quoi ? Jablou, Jablou et disques. D'accord. C'est quoi le plus que tu es forte ? Alors, moi, je suis plus centrée sur le lancer de poids. Comment ? Sur le lancer de poids. Ah, c'est pour ça que nous, moi, vous êtes pieds et costauds. Non. Rose, tout à l'heure, je crois que j'ai commis un impair. C'est que j'ai dit comme ça que tu as été médaillée olympique en disport. Mais comment je crois que je me suis trompée. Alors, tu veux rectifier ça, s'il te plaît ? Alors, oui, je vais juste remontre sur ce qu'avait dit Michel tout à l'heure. Je ne suis pas médaillée olympique, paralympique. J'étais en finale. Dans les deux jeux paralympiques, j'étais en finale. Mais je n'ai pas eu de médaillée où je n'ai pas la vie. D'accord. Merci. C'était impressionnant, le bruit que je faisais dans le stade. C'était impressionnant. Ensuite, aller dans les grands stades qu'on ne pensait pas aller, oui. C'est impressionnant. C'était quoi ton ressenti ? Tu avais quoi ? Au début, c'était le stress. Au moins, c'était plus le stress. Après, ça a fini. Oui, parce qu'après, comme on dit, tu as une expérience, 9 ans déjà. Après, ça va mieux parce que tu l'as déjà vécu. Pour les trois petits jeunes que tu as cités tout à l'heure, toi, avec ton expérience, tu pourras trouver les mots pour justement qu'ils ne soient pas trop pris dans le stress. Qu'ils sauraient faire la grande soeur. Initiateur sportif. Tu as suivi une formation, donc. Oui, j'ai suivi une formation avec la Fédération Handisport. qui est un monsieur qui venait spécialement pour nous former pour être initiateur sportif. Vous êtes combien à avoir suivi la promotion ? Vous étiez nombreux. On était 8, 9. Je me rappelle plus exactement, on était 8, 9 à pas trop. Et donc, grâce à ce diplôme-là, tu es donc habilité à encadrer des sportifs, des gens licenciés à la Ligue en disant. Oui. D'accord. Et tu as monté un projet il y a quelques années de ça, par rapport au mercredi après-midi. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, le mercredi après-midi et le vendredi après-midi, nous avons dédié ces après-midi-là aux personnes qui désirent faire du sport. Nous, on a appelé ça l'école des sports, qui accueille toute personne en situation qui souhaite... Tout handicap. Tout handicap, que ce soit sourd, que ce soit moteur, que ce soit intellectuel. Ils sont tous les bienvenus, ceux qui veulent faire du sport et qui souhaiteraient faire du sport loisir. Ils sont les bienvenus mercredi et vendredi, les athlètes. permettent aussi de voir s'ils sont compétents ou pas. Ensuite, sur ces... Quand tu dis compétents, c'est par rapport à leurs possibilités physiques. On voit, pas que physiques, après... Par handicap. Oui, voilà, par rapport au handicap et par rapport à leur courage, à leur motivation. Motivation. Ensuite, nous, on va essayer de les amener à voir s'ils peuvent aller... Au-delà de... s'ils veulent faire plus que du loisir, on va les orienter. De 6 à 60, à 75. Donc, ils sont là pour découvrir aussi le monde du sport, dans le monde du sport. Que ce soit du handbag, que ce soit de l'athlétisme en général, que ce soit différentes activités qu'on peut adapter à la personne en situation. Qu'on peut adapter et faire en sorte qu'ils arrivent à le faire. Quand ils rentrent chez eux, ils ont toujours envie de revenir. Et par rapport à ton ressenti, c'est parce que ça fait plusieurs années maintenant que tu es en cadre de cette école-là, du sport voisin, qu'est-ce que ça t'apporte à toi ? Quel est ton ressenti ? Comme disait Michel, on apprend toujours. On apprend toujours de ce qu'on a, de chaque personne. Chaque personne nous apporte quelque chose. Sur le côté humain, tu vois les gens s'épanouir aussi grâce au sport. Est-ce que tu les vois ? Le des changements au tout début, quand tu les accueilles au stade et au fur et à mesure du temps qui passe, tu vois leur évolution dans leur tête ? Moi, je dis que si les gens reviennent tout le temps, s'ils reviennent tous les mercredis, c'est qu'ils aiment ça. Ils ont aimé. Ils ont toujours envie de venir. Donc c'est sur un site de la province, l'école des sports, parce que ça fait partie de la province sud, que je salue Pierre Ferbord, qui est mon responsable. Le bureau, et en fait, ils avaient mis sur un site des personnes qui veulent s'inscrire. On peut s'inscrire sur le site de la province sud. Après, ils peuvent venir à la Ligue du sport, les sports adaptés. Ils peuvent venir à la Ligue pour s'inscrire. Les bureaux se trouvent sur les tribunes du stade de Magenta. Ça se trouve à côté du CMS. Voilà. Et après, dans le sport loisir, nous avons les challenges multi-sports. Nous, on organise tous les mois, tous les fins de mois, en fait, avec les associations. Et une fois que, quand ils viennent, tous les derniers vendredis de chaque mois, quand ils viennent, après, s'il y a des nouveaux qui veulent faire du sport, ils peuvent les inscrire. Et puis, après, c'est d'autres personnes en situation de handicap qui ne sont pas dans des centres qui viennent pour se renseigner et qui veulent connaître. Donc, ils viennent le mercredi 19 07 94. Après, vous pouvez venir à la Ligue du sport qui se trouve à Magenta, au stade de Magenta. C'est pas vrai. Et juste à côté du CMS. D'accord. Et au niveau de l'encadrement, tu es toute seule là, t'occupée de tous ces gens-là ou c'est peut-être une équipe là ? Ah non. Non, sinon, c'est pas possible. Alors, je profite. Je fais un petit coucou à mes deux collègues qui sont avec moi. Il y a Bruno, Migné et Eric Martin. En tout cas, bravo à vous trois pour le travail que vous faites là sur le terrain. C'est tous les mercredis après-midi et les vendredis après-midi. Donc, vous voyez la famille à l'écoute. C'est un travail qui se fait dans l'ombre comme ça là. Bon, même s'ils sont dans le jour de l'après-midi. Et c'est là, c'est mis en place. Si vous voulez faire sortir les personnes dans votre entourage qui sont toujours à la maison, on vous encourage à rejoindre Rose et puis toute son équipe pour leur permettre de se défouler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?